L'édito politique chaque mercredi, chaque jeudi, c'est avec Alexis Poulin. Bonjour Alexis. Bonjour Patrick. Oui, parce qu'on a changé l'année dernière, c'était le mercredi. Vous voyez, je suis encore resté en fait dans mes vieilles habitudes. C'est ça les vieux, ça ne change pas beaucoup. Ça a du mal à faire avancer le logiciel. Je parle pour moi évidemment, je critique et puis je vous taquille. Elisabeth Borne, des gaines sont 13ème 49-3 pour le premier vote du budget 2024 à l'Assemblée. Eh oui, 13ème 49-3, alors selon la première ministre, inévitable car trop d'amendements étaient déposés et les oppositions ne veulent pas participer au débat, mais c'est le principe du débat. Les oppositions sont dans l'opposition, donc ne sont pas d'accord. Sébastien Jumel parle de toxicomanes du 49-3, 13ème 49-3, avant même que les débats aient commencé. Là, il est question de faire passer ce projet de loi de finances, un projet extrêmement austéritaire qui prévoit 3,5% de repli des dépenses publiques. Et pourtant, il y a de quoi débattre. Parce que l'Elysée, par exemple, demande encore des rallonges financières suite à l'inflation, mais des départements sont quasiment en banqueroute, les collectivités locales et territoriales ont beaucoup de mal, donc cette question sur le budget austéritaire, il devrait être là. Et puis, en commission des finances, ce budget avait été retoqué et les oppositions avaient gagné quand même la taxation des super dividendes, un impôt universel pour les exilés fiscaux, et tout ça va être balayé simplement par ce 49-3. Donc, c'est encore une fois une façon de gouverner sans le débat parlementaire. Et c'est d'autant plus savoureux qu'avant ce 49-3, il y avait eu les dialogues de Bercy. Donc, l'idée était de parler du budget, de mettre tout le monde à contribution pour voir comment faire un budget. Donc, oui, la France a besoin d'un budget, mais elle a aussi besoin d'un débat parlementaire sur ce budget. Où vont les dépenses ? Où va l'argent ? Où est-ce que les recettes vont être faites ? Il peut y avoir discussion, quand même. Après, c'est sur le vote, quoi. C'est bien tout le problème. C'est quelle discussion avoir ? Alors, je comprends, 5 000 amendements, c'est peut-être trop pour maintenant Elisabeth Borne, mais le débat parlementaire, il est essentiel, particulièrement lorsqu'on parle de budget. Là, c'est quand même assez inédit de voir que la minorité présidentielle, le fait qu'il n'y ait pas de majorité à l'Assemblée, les pousse à gouverner à coup de 49-3. Alors, encore une fois, malheureusement, c'est l'ERN et la France Insoumise qui vont déposer des motions de censure. Les Républicains ne vont pas les voter, puisqu'ils veulent un budget, ils veulent un débat après sur le budget. Mais on est là, quand même, dans une conception de la démocratie assez limitée, et surtout du débat parlementaire, qui est vraiment, vraiment une peau de chagrin, puisque, comme je le disais, il y avait la commission de loi de finances qui avait permis, là, de faire avancer les choses. Et là, on recule avec ce 49-3. Merci, Alexis Poulin. Vous revenez tout à l'heure dans Dites-le Franchement à 8h15 avec Elisabeth Lévy.